bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la fulgurite alors la fulgurite tient son nom du latin fulgur qui signifie éclair elle appartient au groupe des silices et se compose de divers éléments comme le sable la terre la roche les sédiments et les débris organiques on en retrouve majoritairement en égypte et en libye et en termes de couleurs et bien on sera sur un mélange de sable et de terre donc quelque chose entre le gris et le marron en termes de chakras et bien c'est une pierre qui est associé au chakra coronal comme d'habitude je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé nous vous encourageons vivement à consulter un médecin toutefois la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique spirituel ou encore émotionnel alors en termes de vertu et bien c'est une pierre qui est majoritairement utilisée afin de favoriser l'éveil spirituel et de façon à être dans les meilleures conditions pour vivre son éveil spirituel intimement lié au chakra coronal la fulgurite vous aidera à connecter votre esprit à l'univers c'est donc une pierre qui peut vous aider à méditer de façon beaucoup plus intense et donc de réfléchir en pleine conscience c'est également une pierre qui peut tout à fait vous aider si vous pratiquez la loi d'attraction bien que nous la pratiquons tous parfois même sans le savoir mais c'est vrai que si vous faites des manifestations et donc des demandes à l'univers notamment et bien la fulgurite peut tout à fait vous aider en ce sens elle est également tout à fait bénéfique sur le plan physique elle est en effet utilisée dans le cadre de séances de reiki et donc de divers soins énergétiques et elle favorisera et bien le bien-être physique la relaxation la force et la vitalité si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques et que vous souffrez de diverses douleurs notamment maux de tête de ventre ou de dos et bien vous pouvez porter de la fulgurite pour atténuer ce type de trouble c'est une pierre qui aide pour terminer et bien à décharger les mauvaises énergies alors exceptionnellement et bien on va rajouter une rubrique dans cette vidéo puisque ça me paraissait tout à fait intéressant sachant que les vertus on passe assez vite dessus je voulais un petit peu vous parler des pierres et des matériaux qui se marient parfaitement en fait avec la fulgurite donc bien entendu et bien ce sera des pierres majoritairement axés au niveau du chakra coronal on retrouvera donc l'améthyste le cristal de roche et le quartz laiteux puisqu'ils sont parfaits en fait pour développer et intensifier un petit peu les pouvoirs de protection d'éveil spirituel et d'ancrage concernant les matériaux et bien il s'agira plus d'une question de goût et étant donné que ce sont des couleurs assez neutre finalement et bien elle se marie avec à peu près tous les matériaux comme toutes les pierres et bien la fulgurite a besoin d'être entretenue c'est à dire qu'elle doit être purifiée et recharger régulièrement toutefois c'est quand même une pierre qui nécessite très peu d'entretien la purification n'est d'ailleurs même pas obligatoire mais c'est toujours recommandé selon moi de le faire en tout cas voilà selon vos ressentis l'utilisation si vous en faites alors pour ce faire et bien il faudra utiliser par fumigation et bien de l'encens et pour la recharger et bien vous pouvez utiliser un amas de quartz les rayons de la lune et ceux du soleil c'est une pierre qui n'est pas du tout difficile en termes de recharge et donc de source d'énergie alors en termes d'expérience personnelle je ne connaissais absolument pas la fulgurite c'est une pierre que j'ai vraiment découvert à force donc de travailler dessus et bien pour cette vidéo est bon alors en ce qui me concerne elle ne m'attire pas plus que ça je la trouve pas particulièrement jolie mais c'est une pierre tout de même assez rare et je trouve que ça ajoute quand même un petit peu de cachet aussi c'est une pierre aux vertus tout à fait intéressante au niveau spirituel après d'un point de vue psychologique et physique je trouve que ce sont des vertus qu'on retrouve assez facilement dans la majorité des autres pierres donc voilà c'est vrai qu'à part si j'avais eu un coup de coeur ce qui n'est pas spécialement le cas je pense que voilà je vais quand même continuer de me tourner vers d'autres pierres pour ce type de vertu j'espère que cette vidéo sur la fulgurite vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker et partager mais aussi commenter surtout si vous possédez de la fulgurite je suis très très curieuse d'avoir vos retours comme je le disais c'est une pierre qui est quand même assez rare et c'est vrai que j'ai rarement enfin je m'aime jamais je crois entendu parler de cette pierre que ce soit autour de moi ou même sur internet c'est vachement rare je trouve donc voilà et bien n'hésitez pas à me faire vos retours c'est toujours un plaisir d'avoir voilà de vous lire de toute façon en attendant et bien moi je vous souhaite une excellente fin de semaine de très bonnes fêtes de fin d'année également et je vous dis à samedi